Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler de deux jeux en même temps, Grand Turismo 1 et Grand Turismo 2. C'est parti ! Grand Turismo 1, un jeu sorti le 23 décembre 1997 au Japon et le 8 mai 1998 en Europe. Sur Playstation 1, c'est un jeu que j'ai fini le 10 mars 2022 avec 21 heures de jeu sachant qu'il faut en moyenne 25 heures de jeu pour finir l'histoire d'Aprar Long 2 Bit et Grand Turismo 2, un jeu sorti le 11 décembre 1999 au Japon et le 28 janvier 2000 en Europe. Ça y est, enfin un jeu sorti dans les années 2000 que je parle dans cette série de vidéos mais il faudra quand même attendre l'épisode 17, j'ai calculé, pour qu'on parle de manière consistante de jeux sortis dans les années 2000. C'est un jeu que j'ai fini le 13 mars 2022 avec 19 heures de jeu sachant qu'il faut en moyenne 29 heures de jeu pour finir l'histoire d'Aprar Long 2 Bit. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez pu voir que par rapport aux dates, c'est des jeux que j'ai fait avant ne serait-ce que les premiers Super Mario Bros que j'ai parlé dans l'épisode 1. En fait, c'est parce que quand j'ai commencé cette liste de jeux, je l'ai commencé en 2021, j'avais fait quelques jeux et arrivé début 2022 pour la sortie de Gran Turismo 7, ça m'a fortement donné envie de faire les vieux Gran Turismo, enfin du coup de tous les faire. Donc je suis reparti en arrière dans ma liste de jeux pour faire Gran Turismo 1, 2 et j'allais même enchaîner avec Gran Turismo 3. Et pendant que j'étais en train de faire Gran Turismo 3, c'était à ce moment-là, je me suis dit j'aimerais bien aussi me faire les vieux Mario, vieux Zelda et compagnie. Donc une fois que j'ai fini Gran Turismo 3, je suis reparti en arrière très très loin cette fois et donc c'est tous les jeux que vous avez vus jusqu'à présent dans cette série de vidéos. Donc oui, Gran Turismo 1 et 2, techniquement je les ai finis avant tous les jeux que vous avez vus dans cette série. Donc les souvenirs commencent un petit peu à remonter. Que dire sur ces jeux ? A leur époque, ces jeux étaient comparables à Super Mario 64, c'est-à-dire des jeux qui étaient putain de novateurs. Clairement, Gran Turismo 1 est aux jeux de course, que Super Mario 64 est aux jeux de plateforme ou même aux jeux de 3D. C'est des jeux qui ont apporté énormément. Déjà, plein de voitures assez bien modélisées malgré la faible puissance de la PlayStation 1. Quelques circuits, il n'y en a pas beaucoup des circuits, il y en a je crois une dizaine, mais qui sont assez bien faits. Et surtout un mode GT qui était assez bien chiadé. Concernant le mode GT, alors ça c'est un petit peu un point commun que j'ai remarqué dans les Gran Turismo, surtout les deux premiers, ça s'est un petit peu atténué sur le 3L4 et le 5S6 ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué pour me rappeler de comment c'était. En fait la difficulté, surtout la progression dans le jeu est exponentielle. Au début du jeu, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez galérer à trouver de la thune. J'ai essayé de faire quelques courses, mais en fait je m'étais vite retrouvé dans une impasse où j'avais fait les courses que je pouvais faire. Je ne pouvais pas faire d'autres courses vu que je n'avais pas les voitures adéquates où elles n'étaient pas assez puissantes. Et je ne savais pas trop quelles courses faire qui pourraient me rapporter le plus d'argent. Donc j'étais un petit peu coincé dans une espèce de boucle où je devais faire des courses qui étaient plutôt longues et qui ne me rapportaient pas beaucoup d'argent pour essayer petit à petit de gratter un peu d'argent, pour améliorer des voitures, pour faire d'autres courses qui elles non plus ne me rapporteraient pas beaucoup d'argent. Et j'ai remarqué que ça c'était un petit peu un problème dans les deux premiers grands tourismeaux. Par contre, je tiens à dire qu'une fois que vous avez passé un certain palier en termes de complétion du mode GT, disons que tout se déroule tout seul. Vraiment, le tapis rouge se déroule pour vous. C'est, vous finissez une course, vous amassez un max de thunes, vous pouvez acheter les voitures que vous voulez, les améliorer un petit peu comme vous voulez. Donc là, en fait, passer à certains points dans l'histoire, la seule limite, le seul truc qui vous empêche de progresser, c'est, disons, votre capacité, votre capacité à choisir la bonne voiture avec les bonnes améliorations et à bien conduire. Et ça, en vrai, je trouve que c'est super bien. Je trouve que c'est un bon point des grands tourismeaux. C'est que, je dirais, passer le premier tiers du mode GT, le deuxième tiers, disons que ça se déroule tout seul, sauf à la fin, je dirais, les dernières courses qui ont vraiment un énorme gap en difficulté. Parce que les voitures que vous devez avoir pour ces courses, ce sont des voitures qui coûtent cher. Donc si vous faites le mauvais achat ou que vous faites les mauvaises améliorations, vous pouvez aussi vous retrouver dans une impasse. Vous devrez refermer des courses pour retrouver beaucoup d'argent pour ensuite pouvoir, justement, pouvoir refaire les courses avec des meilleures voitures. Mais dans l'ensemble, ces jeux n'étaient pas mauvais. Franchement, j'ai quand même passé un bon moment. C'est pour ça que je les ai finis ultra rapidement. Grand Turismo 2, j'y ai passé 19h en l'espace de 3 jours. Donc vraiment, j'ai torché le jeu. Grand Turismo 2 qui est quand même bien meilleur que Grand Turismo 1. C'est-à-dire que Grand Turismo 1 a été un excellent pionnier pour des jeux de course, tous jeux de course confondus. Et Grand Turismo 2 a vraiment pris cette sauce de Grand Turismo 1 et l'a juste amélioré. Plus de voitures, plus de circuits, un mode GT un peu mieux chiadé, une interface un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus incroyable. Donc non, non, franchement, la sauce des deux premiers Grand Turismo est quand même assez bonne. Il y a aussi, il ne faut quand même pas oublier de le mentionner, les fameux permis de tous les Grand Turismo qui sont clairement impossibles. A la base, je me suis dit, ok, je vais faire ces jeux, moi qui adore les jeux de course, je vais essayer de torcher les permis avec tous les coupes or, je n'y arrive pas. Les permis, je ne comprends pas comment à l'époque ils étaient possibles. J'ai essayé, j'ai tout essayé. Je me souviens, il y avait une mission de permis. J'avais essayé pendant plusieurs dizaines de minutes, voire même heures, d'essayer de passer ne serait-ce qu'un virage pour arriver à avoir le bon temps. J'ai essayé avec des save state, j'ai essayé en ralentissant le temps du jeu, genre en ralentissant la vitesse de l'émulateur, je retournais à 10% pour vraiment essayer de prendre le virage à la perfection. Je n'y arrive pas. Et à partir de ce moment précis, j'ai compris que, ok, les permis sur Grand Turismo, je ne les aurais absolument pas avec la coupe. Or, pas pour Grand Turismo 1, pas pour Grand Turismo 2, pas pour Grand Turismo 3 et pas non plus pour Grand Turismo 4. Oui, parce que j'ai fait des jeux jusqu'à Grand Turismo 4. Or, pareil, ce n'est pas possible. Donc, à partir de Grand Turismo 5, je serrerai peut-être la coupe or. Mais là, vraiment, pour ces jeux, je n'y arrive absolument pas. C'est d'une difficulté juste aberrante. Maintenant, parlons vite fait un petit peu des courses dans Grand Turismo 1 et 2. Il y a un point qui me casse les couilles, c'est les IA. La difficulté. Alors, je parlais au début de la difficulté par rapport à la progression, l'argent, etc., etc., tout ça. Mais il y a des circuits où les IA sont juste trop pétés. Des fois, il y a des courses ou des championnats où les restrictions font que vous, vous n'avez qu'une certaine voiture, mais les IA peuvent avoir des voitures meilleures. Et aussi, le rubberbanding dans ce jeu. Alors, le rubberbanding, c'est comme ce qu'il y a dans Super Mario Kart. C'est le fait de, si vous êtes trop devant, les IA derrière vous vont accélérer pour vous rattraper. Et si vous êtes trop derrière, les IA devant vont ralentir pour que vous puissiez les rattraper. Alors, vous allez me dire, oui, mais grâce à ça, du coup, tu peux rattraper les IA qui sont trop devant. Alors, oui, mais ça marche qu'il y a une certaine distance. Ce qui fait que, s'il y a, certes, vous met un demi-tour d'avance, elle va ralentir. Mais si elle vous met seulement 20 mètres devant vous, elle va vous tracer, en fait. Vous n'allez pas la rattraper. Et aussi, un truc que j'avais trouvé extrêmement difficile, c'est qu'il y a des courses d'endurance. C'est-à-dire que vous devez gérer vos pneus. Je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui ont fait des jeux de course ou non, les pneus, plus la matière d'un pneu est molle, plus le pneu a de l'adhérence, donc vous serez meilleur, enfin, un meilleur temps au tour sur le circuit. Par contre, plus le pneu est mou, plus le pneu est soft, moins le pneu dure dans le temps. Ce qui fait que vous l'usez beaucoup plus vite. Et du coup, vous devez faire des passages au stand. Il y a des circuits, je ne sais pas pourquoi, l'IA a des pneus magiques. C'est-à-dire qu'il y a des circuits où l'IA, en fait, a autant d'adhérence que si moi, je mets des pneus soft. À la différence, c'est que moi, au bout de trois tours, mes pneus sont niqués et l'IA ne passe jamais au stand. Alors que moi, je suis obligé de passer au stand. Je ne comprends pas. Alors du coup, je mets des pneus plus durs pour ne pas passer au stand. Mais le problème, c'est que si je mets des pneus plus durs, je n'arrive pas à rattraper l'IA vu qu'elle a une meilleure adhérence que moi. Ça, c'était vraiment un des points niveau difficulté qui m'avait un petit peu énervé dans le jeu. L'inconsistance entre les outils qu'on me met à disposition sur ma voiture et les outils qu'il y a à sa disposition sur sa voiture. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont des pneus magiques. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que l'IA conduit mieux. Effectivement, quand on a une conduite plus souple, qu'on drifte moins, qu'on est moins agressif dans les virages, on use moins les pneus et on peut les faire durer. Le problème, c'est que vu que l'IA justement est trop rapide, tu ne peux pas avoir une conduite soft. Tu es obligé d'y aller à fond dans chaque virage. Et aussi, alors, il y a un petit point qui me faisait rire, c'est que l'IA dans les deux premiers jeux est vraiment agressif. C'est-à-dire qu'elle peut vous foncer dessus dans des virages juste pour vous bloquer et qu'elle vous double. Au début, je trouvais ça un petit peu chiant. En vrai, c'est un petit peu drôle. Ça change de tous les autres jeux de course où l'IA va faire un peu attention à ce qu'elle fait ou aussi le jeu de course où l'IA va littéralement se suivre à la chenille. Non, non, là, c'est vraiment le bordel. En fait, j'ai l'impression que ce jeu, ils ont mis des IA de gens qui découvrent la course pour la première fois et on leur donne en fait des voitures de derby. Les mecs ont dit, pète la voiture comme tu veux, de toute façon, on s'en bat les couilles. Et les mecs te foncent dessus mais comme s'ils n'en avaient rien à péter. Des fois, ils arrivent à balle en plus. Et ça, c'est... En vrai, au début, c'était un petit peu frustrant. À la fin, c'est hilarant. Le problème, c'est que ça encourage aussi à vous-même foncer dans les voitures pour essayer de les doubler. Et il y a des courses où tu ne peux gagner que comme ça. C'est-à-dire, énorme ligne droite, lien en face pile. Bon, toi, tu arrives à 350 km heure, tu lui hongles sa mère et tu peux le doubler. Voilà. Mais il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu gavé dans le jeu. Ça ne m'arrivait pas souvent mais à chaque fois que ça m'arrivait, mon Dieu, c'était énervant. C'est la physique du jeu. Alors, on n'est pas au niveau de la physique du premier Super Mario Kart. Cette physique était affreuse. La physique de Gran Turismo 1 est quand même, il faut se le dire, respectable pour un jeu de PlayStation 1. Disons que quand on conduit, oui, on joue à un jeu de course qui n'est pas arcade. C'est quand même un bon jeu de course. Le problème, c'est que des fois, il y a certains setups avec certaines voitures, plutôt des voitures de course avec des suspensions vraiment très fermes. Lorsque vous passez sur les vibreurs, il se peut que des fois, la voiture se mette à sautiller. C'est-à-dire, vous allez passer, la voiture va sauter sur un côté parce que vous avez tapé quelque chose et quand elle va retomber, au lieu de rester à plat, en fait, elle va continuer à sauter. Et vous ne pouvez rien faire vu que dans cet état, vous n'avez quasiment pas d'adhérence vu que vous n'êtes que sur deux pneus et sur la tranche des pneus. Vous ne pouvez pas accélérer vu que vos pneus n'ont quasiment pas de contact avec le sol. Du coup, vous êtes juste là à rebondir comme un con pendant que les IA continuent à prendre de l'avance. En vrai, ça, je pense que c'est le truc niveau physique qui m'a le plus énervé dans le jeu. Mais genre, qui m'a vraiment foncièrement énervé parce que c'était que de l'aléatoire, en fait. Des fois, tu passes sur un vibratoire, Des fois, tu vas passer. Vas-y, ta voiture va commencer à bondir comme de la merde. Donc ça, je dirais, c'est vraiment mon plus gros point négatif. Je dirais le plus gros point négatif tout court que j'ai sur les deux jeux. Parce que ça arrive sur les deux jeux, quand Turismo 1 et 2, c'est cette physique un petit peu aléatoire par rapport justement aux suspensions. Le résultat, la physique, est assez bien. Il faut quand même reconnaître ce qui est. La physique du jeu est quand même assez bien. Mais le deuxième truc où j'ai le plus de mal par rapport au jeu, c'est les graphismes. C'est comme je l'avais dit pour Super Mario 64. Disons que ces consoles-là, PlayStation 1, Nintendo 64, c'est des consoles qui sont un petit peu dans une époque où suffisamment puissante pour faire de la 3D, mais pas assez pour faire de la bonne 3D. Et ça se ressent vraiment sur Gran Turismo 1 et 2. Gran Turismo 1 et 2 est beaucoup plus moche que Super Mario 64. La raison est toute simple. Une PlayStation 1 possède une puissance d'environ, je crois, 30 ou 35 mégaflops. Pour comparaison, une Nintendo 64 possède une puissance de 100 mégaflops. Une Nintendo 64 est trois fois plus puissante qu'une PlayStation 1. Aussi, pour vous remettre dans le contexte, une Super NES, la Super NES, possède une puissance de 20 mégaflops. Donc, une PlayStation 1 n'est même pas deux fois plus puissante qu'une Super NES. Donc, c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte de pourquoi est-ce que les jeux sur PlayStation 1, certains étaient vraiment dégueulasses en 3D. C'est parce que vraiment, la console avait une puissance extrêmement limitée. Alors, la logique voudrait, comme toutes les anciens épisodes de ma série que je fasse, un top 5 des meilleurs OST. Le truc, c'est que dans ces jeux-là, les OST sont littéralement des musiques. Des musiques qui existent vraiment. Et bon, ça sera un petit peu évalué des musiques et je vous avouerai que ça, personnellement, c'est pas trop mon kiff. Moi, ce que j'aime avec les OST de jeu, c'est que ce sont des OST uniques qui ont été créées pour le jeu. Alors, je me doute qu'il y a quelques musiques qui ont dû être créées exprès pour Gran Turismo 1 et 2. mais, personnellement, je préfère évaluer de vrais OST de jeu qui ont été faits pour le jeu. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas deux top 5 d'OST pour Gran Turismo 1 ni pour Gran Turismo 2. Et pareil pour la plupart des autres jeux de course, vu que la plupart des jeux de course, en fait, ont des musiques qui existent vraiment dans la vraie vie. Mais du coup, on va passer au classement de ces deux jeux. Alors, maintenant, pour le classement, je vais commencer avec Gran Turismo 1 que je vais mettre à la cinquième place. Voilà, juste au-dessus de Super Mario Bros 3, donc meilleur que n'importe quel jeu de NES. Mais un cran en dessous de Mario Kart 64. Et enfin, Gran Turismo 2, je vais le mettre à la quatrième place. Voilà, du coup, juste au-dessus de Mario Kart 64. Alors, la raison de pourquoi je mets ces jeux ici, ça a été surtout influencé par Mario Kart 64. Disons que, par rapport à Gran Turismo 1, j'ai préféré le côté arcade et plus simple de Mario Kart 64. C'est vrai que Gran Turismo 1, j'ai quand même passé du temps. C'était le premier jeu sur PS1 que je faisais. C'était un petit peu dur à avaler, entre guillemets, la pilule des graphismes, mais aussi, comme je vous l'ai dit au début, de la progression qui est vraiment très, 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 très longue au début du jeu. Je crois qu'il m'a fallu plus de 5 ou 6 heures avant de vraiment pouvoir rentrer bien comme il faut dans le jeu. Donc, c'est pour ça que je le mets juste un cran en dessous de Mario Kart 64. par contre, pour Gran Turismo 2, vu que là, j'avais l'expérience de Gran Turismo 1, la progression a toujours été un petit peu plus compliquée au début, mais j'ai quand même su m'adapter un petit peu plus vite et le fait que le mode GT soit un petit peu mieux que Gran Turismo 1, je l'ai quand même préféré au côté arcade et plus simple de Mario Kart 64. Ah aussi, dernier petit truc que j'ai envie de dire, bon, je le place à la fin. Quand je fais cette série, je regarde des vidéos rétrospectives des différents jeux et donc là, je regardais des vidéos de Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2 et à un moment, j'étais tombé sur une vidéo. Alors déjà, l'introduction de la vidéo me disait quelque chose. C'était un petit peu un montage un peu dégueulasse, mais je ne sais pas, ce montage, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Puis, dès que la personne a parlé, j'étais en mode « Oh putain, ne me dis pas qui c'est que je pense ». C'était un YouTuber, alors il s'appelle Hooper, que je me souviens, je regardais beaucoup quand j'étais gamin, notamment je crois pour les vidéos sur Super Mario Galaxy. Je ne sais pas pourquoi, j'adorais les vidéos qu'il avait fait sur Super Mario Galaxy et c'était vraiment un YouTuber que je n'avais pas vu depuis des années, mais alors vraiment des années au sens propre du terme. Et quand je suis retombé sur sa voix, j'ai eu un élan de nostalgie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et alors, ce qui m'a fait très très mal aussi, c'est qu'il avait fait sa vidéo review de Gran Turismo 1 en 2010, juste avant la sortie de Gran Turismo 5. Donc déjà, ça replace un petit peu le contexte. Gran Turismo 1 est un jeu qui était sorti en Europe, donc en lui, il l'a connu, en 1998. Donc ce qui fait qu'entre le moment où le jeu est sorti et le moment où Hooper a fait sa vidéo en 2010, il s'est passé 12 ans. 12 ans, ok ? Entre le moment où Hooper a fait sa vidéo en 2010 et le moment où je l'ai regardé moi en 2024, il s'est passé 14 ans. C'est-à-dire qu'aussi vieille que la vidéo qu'il a fait puisse être, il s'est passé plus de temps entre la sortie de sa vidéo et maintenant qu'entre la sortie de Gran Turismo 1 et la sortie de sa vidéo. Je peux vous avouer que sur le coup, ça m'a donné un énorme élan de nostalgie mais aussi un énorme coup de vieux de me dire que putain de merde, il y a plus d'écart entre Gran Turismo 5 et maintenant qu'il y a d'écart entre Gran Turismo 1 et Gran Turismo 5. Je vous avouer que sur le coup, ça m'a quand même fait un petit choc mais j'étais quand même content de voir sa vidéo, ça m'a fait redécouvrir un vieux youtubeur que je n'avais pas vu depuis des années et quelque part ça m'a fait plaisir. Je ne peux que remercier ma liste de jeu si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait Gran Turismo 1 et je ne serais probablement jamais retombé sur sa vidéo et je m'excuse de taper sur le micro. Bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez joué au jeu dans le passé, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé de ces jeux et moi je vous dis à une prochaine.